Allo guys! J'espère que vous allez bien. Ok, la chaîne a été en mode pause complète parce que j'avais d'autres projets à faire que, éventuellement, vous allez voir des petits behinds et des petites scènes de ce gros projet d'une vie. Donc, juste comme ça, c'est un projet de quoi? Le sacrement du mariage. Donc, oui! Doha est mariée! Donc, et puis, vous imaginez, mais ça a l'air tellement simple d'organiser un mariage sur papier. Donc, c'est juste tout, 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 tout. Aïe, aïe, aïe! Je vous dis, il y a à dire. Parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup, mais heureusement, le monde autour de moi, je veux dire, c'est des anges. C'est pas ça le sujet. Mais juste vous laisser savoir, j'arrive comme ça, plusieurs jours, vous m'avez pas vue. Je tenais juste à venir un peu, pas venir comme une fleur, juste vous dire un peu quoi c'est. Mais vous allez voir le suivi de tout ça. Mais moi, je voulais parler et revenir sur qui. Sur notre Carla Moreau, j'en ai déjà parlé qu'elle a sorti son livre. Comme vous savez, j'ai pas encore pu lire le livre. Vous savez, OK? Mais je m'apprête à le lire éventuellement, dans les jours qui suivent. Mais j'ai déjà vu des réactions se faire suite à son livre. Et il y a deux personnes qui réagissent, qui m'ont titillée, qui m'ont piquée. Moi, je suis comme en mode lune de miel, mais je dis, ah non, 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 tu dois venir parler sur ça. Parce que, ah, ça peut nous servir de leçon. Vous savez, quand vous êtes prêts à donner votre version, tout un événement s'est passé dans votre vie. Peut-être que vous avez fait des bêtises, ou quoi que ce soit. Oui, elle reconnaît. J'ai vu un clip chez elle, sur l'émission Touche pas mon poste, avec Cyril Hanouna. Elle était en train de parler justement de tout ça. Et il y avait une autre, là. Une autre. Elle, je vais en parler d'elle, pas tout cas. Ah, OK. Guys, on s'installe. On y va. On sait déjà c'est quoi le sujet. On y va sans permettre. Donc, déjà, le livre est sorti. Donc, dans les commentaires, dites-moi ceux qui ont déjà pu mettre la main sur le livre et regarder de quoi il s'agissait. Laissez-moi savoir. Donc, ceux qui ont pu mettre la main sur le livre. Donc, laissez-moi savoir votre perception. Et dites-vous que vous avez son livre, donc sa version à elle. On a pu voir, depuis l'événement 2020, que ça s'est arrivé, 2020 ou 2019, que l'histoire des sorcelleries est sortie. Donc, tout le monde a donné des versions. Tout le monde l'a exposé. Le monde, il y a eu du recèlement qui a été fait sur elle. On le sait. Tout a été sorti, mais elle, elle est restée ferme dans son silence. Elle n'était pas encore prête. Ah, la vérité était là, mais elle n'était pas encore prête à donner sa vérité, sa parole. Mais on a pu entendre tout le monde parler, reparler. Mais le monde a essayé de buzzer, de re-buzzer dessus à un niveau que c'était épuisant et que ça a été fatigué. Maintenant, elle a laissé le temps passer et puis elle nous vient avec sa vérité. Et puis là, ces mêmes personnes-là, ces mêmes rapaces, ces mêmes rapailles-là, ces mêmes champan-là. Oui, des champan, ça, c'est un nouveau mot, un nouveau terme que j'ai appris en étant dans le pays. Donc, je suis comme, oh, champan, c'est vraiment fun. Donc, champan. Mettez champan-yau-dehors. Mais ces champan-là, eux autres, ils reviennent. Ils reviennent pour brasser le tout, faire leur buzz. On a une personne déjà qui est à la barre. C'est Danae Roo Kustad. Elle, elle est soi-disant voyante. On ne peut pas interpréter à quel niveau qu'elle est voyante. Mais elle est soi-disant voyante. Et si je comprends bien, parce qu'elle avait fait un 24 heures avec Sam Zira. Dans son 24 heures avec Sam Zira, on laisse entendre que ça vient de famille en famille. Je ne sais pas de quelle famille qu'elle parlait, qui lui a donné les dons. Parce qu'on peut comprendre que c'est un charlatan. Bref, je laisse, je dis comme ça de même, c'est là des dons vraiment dans la spiritualité. Avec toutes les clips qui sortent, dans le côté spirituel, c'est quelque chose d'intime. Même si tu fais un travail de guérison ou quoi que ce soit pour un travail demandé pour ton client, de le filmer, de garder des preuves, de demander de l'argent en échange exposé. Ça ressemble plus à du recel qu'autre chose. Mais ça reste mes termes à moi. Mais sinon, elle, elle vient, elle veut faire justement clamer concernant diffamation ou quoi que ce soit envers Carla qui donne sa version. Mais elle, par contre, elle a eu la possibilité d'aller à Sam Zira présenter sa maison, une maison, une villa. Guys, il y a de l'argent dedans. Je pense qu'on va toutes devenir dévoyantes parce qu'il y a de l'argent à faire dedans. Même moi, je commence à regarder, je me dis, j'ai peut-être fait une mauvaise. Moi, je suis allée étudier, je suis allée me partir de la tête comme ça. Je n'ai peut-être pas regardé la bonne vocation. Même moi, je me pose des questions quand je regardais sa maison. Allez voir dans Sam Zira sa maison, guys, ça fait rêver, ça fout. Mais, c'est pas tout. De faire du mal, peu importe l'argent que tu fais en faisant du mal et en utilisant le monde invisible et en utilisant les forces invisibles pour faire du mal, ta vie ne va jamais être bonne. Et elle, en faisant ça, elle pense maintenant, on va faire de la diffamation, je vais aller faire ci. Mais toutes ces versions qu'elle a eues, on n'a jamais entendu toutes les fois qu'elle a parlé, elle ouvrait sa bouche, la champagne, la champagne ouvrait sa bouche, elle ouvrait sa bouche, elle parlait, elle faisait des entrevues, on l'a vu avec Sam Zira pendant le vidéo dure presque une heure et quelques où elle présente sa maison. par un moment, on a vu Carla dire je vais porter plainte pour diffamation. Pourquoi maintenant, elle, Carla sort son lift, elle sent le besoin que ça la pique entre ses jambes, elle la gratte, elle veut porter plainte. Il y a quelque chose qu'il faut se dire. Donc, la vérité de Carla te dérange tellement que tu sens qu'il y a de la diffamation. Mais toi, pendant toutes les années, elle a eu la possibilité, elle, de donner sa vérité et personne, le monde l'a laissé. parce qu'on l'a laissé donner sa version, sa vérité, sa perception de dire que pourquoi elle était, elle filmait, elle gardait les vidéos qu'elle filmait et qu'elle faisait du santage qu'il fallait lui payer et qu'est-ce qui s'est parti le dire, elle a été rompu quand la personne ne voulait plus payer les montants qu'elle voulait. Bref, elle ne le dit pas non plus qu'à la base que cette personne, justement, qu'elle a gardé pendant aussi longtemps venait vers elle désespérée parce qu'elle avait été amenée convaincue par d'autres personnes du milieu de la faire venir pour soi-disant séduire le fétiche, séduire un homme, séduire, garder un homme, surtout, surtout qu'elle a... Lui, je vais parler de cette énergumène-là, j'ai à parler de lui aussi parce que lui aussi, l'audace, il ose. Mais là, bref, dans tout ce qu'on peut comprendre, l'audace ne change pas chez les gens. La personne a le droit de donner sa version, la personne a le droit de faire son argent en faisant ça, elle a le droit de te faire du mal mais toi, tu n'as pas le droit de te défendre. Depuis quand? Moi, je vous ai dit l'année 2023, c'est l'année des exposés. Tout est exposé, tout est révélé et c'est ce qui arrive. Donc, est-ce que Carla a à s'inquiéter de tout ça? Rien ne va t'atteindre. Tu as le droit aussi de donner ta version comme tous ces gens-là ont donné leur version. Juste en venant parler de diffamation, elle se met, elle-même, elle se tire, la chambre, la chambre, un chambre, se tire dessus parce qu'elle-même, on peut aller sortir toutes les entrevues, même la vidéo de Sam Zira et c'est peut-être qu'elle va demander à Sam Zira de la retirer mais ça a déjà été publié mais même une vidéo et puis elle-même, elle donne ses versions elle essaie de se redorer elle-même, elle a payé, elle a fait affaire avec des gens pour aller menacer physiquement du monde qui a été ressorti et c'est du monde dans ses proches qui l'ont dénoncé donc tout ça est fait. Bref, ça c'est le cas mais est-ce que c'est un cas nouveau? Non. Souvent, ça arrive souvent la personne qui fait du mal ne veut pas que sa vérité sorte et ou soit elle va payer de l'argent et je prends une petite parenthèse parce qu'il y a un autre sujet qui s'en vient Didi, qu'est-ce qui est arrivé quand il est ici après près de 17 ans de vie commune avec lui quand elle a voulu qu'elle a commencé à l'exposer un petit peu elle a juste ouvert les flamèches la première chose qu'il a faite il a donné de l'argent pour garder son silence mais elle a déjà allumé la flamèche elle a déjà allumé puis là pour Didi ça s'en vient aussi aïe 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 les gars vous n'êtes pas prêts mais c'est ça qui arrive la personne qui vous a fait du mal pour vous garder dans le silence elle veut vous avoir dans le silence et là quand elle voit qu'elle a pu accès à vous qu'elle n'a plus autorité sur votre vie aïe elle veut maintenant essayer d'utiliser le côté légal mais cette personne-là cette personne d'Anaé pendant toutes les années elle ne nous parlait pas de côté légal pourquoi tout d'un coup elle veut utiliser le côté légal parler de diffamation et tout alors qu'elle elle aussi a de quoi si Carla va jouer dans son terrain il y a de quoi toutes les faits sont là sur elle mais bref c'était l'audace des gens l'audace des gens quand ils veulent vous garder silencieux mais quand vous avez la victoire en vous même si le monde qui se sont moqués de vous qui vous ont mis à terre les mêmes gens ils voient quand c'est votre moment de vous révéler d'exposer tout ce fait ça c'était mon premier point sur ça guys je ne veux même pas parler trop sur cette humaine-là Carla l'a reconnu c'est une bêtise vous savez des fois quand on pense à ton amour on perd du temps avec des personnes c'est pour ça des fois on confond désir avec amour et c'est ça qui est arrivé en plus quand tu as un mauvais entourage ils vont te conseiller ils vont te diriger vers les mauvaises actions et surtout dans le domaine de la télé-réalité on le sait le monde il vivait d'exploiter ce couple toxique ce couple barbare ce couple qui ne servait à rien qui n'apportait rien de positif à voir la télé donc eux autres ils vivaient de ça de créer des histoires avec le couple de voir à quel point ce Kevin Gage ce Kevin Gage la seule chose qu'il va finir par donner qu'il va finir par attraper c'est une maladie honnêtement il n'a aucun respect même pour sa propre famille son propre cousin il va se taper la meuf de son propre cousin juste de regarder ça il a même le point familial il ne l'a pas là maintenant il est séparé avec la femme la mère de sa fille même à ce niveau-là il n'a pas le respect ok la mère tu l'as fait vivre de la misère Kevin entre nous on l'a toutes vu à la télé sans être proche de Carla je ne suis pas proche de Carla je ne la connais pas personnellement mais j'ai été juste touchée par elle parce que j'ai compris qu'elle était jeune elle est tombée en amour de cette bibite sur deux pattes lui c'est une bibite sur deux pattes elle est tombée en amour de lui on a toutes peut-être tombé une fois en amour d'un spécimen comme ça après qu'on regarde avec le temps mais comment j'étais bête j'ai confondu l'amour avec ça et lui maintenant il a vu le livre il a vu la vérité parce que lui jusqu'à nos jours il n'assume jamais rien il est toujours on a pu capter par exemple récemment quand son amie sa grande amie copine parce que Mariva Guénard me prenait plaisir à dire que c'est son frère elle aime beaucoup son Kevin mais récemment on a pu apprendre que le numéro qui avait exposé son numéro de téléphone à Mariva Guénard c'était le numéro ça venait de Kevin lui il s'est justifié en faisant des je ne sais pas quelle langue il parlait mais je me dis peut-être que c'est un jargon de Marseille je ne suis pas trop certaine donc si quelqu'un dans les jargons vous avez entendu Kevin vous me dites est-ce que c'était peut-être un petit jargon de Marseille qu'il nous disait mais c'est toujours comme ça avec lui il ne se justifie il n'est jamais capable de se justifier parce qu'il sait qu'il a tort mais il va toujours chercher un fautier pendant des années il a toujours été capable de faire croire à tout le monde même de public c'est toujours partagé que c'est Carla le problème et lui le pauvre il est innocent alors qu'on voit son comportement autrement et là maintenant il a pu ablamer Kevin même en tant qu'il va se marier ou il est en couple avec une fille cette fille là elle pense parce que les femmes vous allez vous mettre avec un spécimen comme Kevin vous voyez sa relation qu'il a avec les femmes vous avez sa relation qu'il a tout court de ses responsabilités il est dépendant de quelque chose et puis c'est pas tout du négatif et cette femme là va s'afficher se mettre avec lui rien de bon va sortir de toi ma petite petite cocotte si tu peux te sortir de là cours de là va te faire tester et reste loin de lui bref lui maintenant le Kevin le pervers narcissique qu'il est il a vu le livre la Carla elle parle elle a plus rien à cacher pour personne elle donne sa vérité elle a admis que oui j'ai été bête et je l'admets qui n'a pas été bête j'ai été bête et je me suis tournée vers la sorcellerie et puis elle a pas blâmé personne là en disant ça elle a pas dit c'est que mon entourage que j'avais à l'époque m'ont amené m'ont conseillé vers cette sorcellerie cette soi-disant voyante non elle dit qu'elle-même elle a voulu y croire elle cherchait un miracle elle s'est dit ah mais peut-être que je peux l'envoûter et faire ce type mais mesdames non un homme va vous aimer s'il veut vous aimer assurez-vous d'être avec un homme qui vous aime directement parce qu'il veut vous aimer de ce que vous êtes pensez pas d'aller faire des fétiches d'aller faire quoi que ce soit vous allez avoir un homme l'homme qui est là pour vous il va vous aimer même quand vous êtes vous êtes dans tous vos états donc elle a compris je sens avec cette expérience elle a compris et je pense que son expérience comment il est médiatisé ça peut tout nous donner un plus à nous nous faire comprendre ça mais lui il veut maintenant s'en prendre aussi à Carla la main en justice mais le bête qu'il est parce que lui ce type-là Kevin il est juste bête à même un déjà il va dépenser de l'argent il n'y a plus vraiment lui fait pas de l'argent dans la façon de produits Carla fait de l'argent puis c'est ça qui le frustre mais lui fait pas d'argent lui là c'était son personnage était tellement détestable et exéguable avec les femmes toutes les filles à qui on le voyait dans la télé il enchaînait les femmes il parle mal on se disait mais ces femmes là est-ce que c'est pas leur désir de faire la télé était tellement fort qu'elle allait vers lui il n'y a aucun charme mais bref là il veut l'amener il veut aussi l'amener en justice suite à ça parce qu'il voit le personnage qu'elle explique de lui ah ça le chauffe mais c'est ton miroir c'est le reflet de ton miroir mais un pervers narcissique à la Kevin il n'est pas capable de comprendre de faire une rétrospective de lui-même parce que lui pour lui il va penser qu'il est parfait et tout le monde est innocent mais bref il peut bien aller embobiner les petites nounouches là qui vont aller avec lui après qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont faire un témoignage pour dire ah mais Kevin m'a fait ça mais toi tu le savais après avoir comment il a traité Carla comment il a traité comment il est allé ce aller aller ce chose avec la copine de son cousin qu'il traitait et qu'il appelait son frère il appelle son petit frère Alain il va faire ça sur le même temps qu'il y avait Carla qui était sa femme à l'époque toutes les années qui passaient dans le livre Carla raconte elle a raconté des faits et c'est ça que l'affaire la vérité fait mal parce qu'elle elle vous a raconté les faits elle a gardé le silence pendant longtemps et vous savez c'est ça qui arrive vous allez pouvoir autant vouloir passer sur quelqu'un vous allez voir la personne ne répond pas ne répond pas égale pour elle la réponse que la personne va sortir sa réponse ça va être détaillé avec tous les faits c'est comme le monde il y en a qui sont à chaud c'est à chaud qui veulent répondre qui veulent parler non il y en a ils vont juste accumuler 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 et là ils sortent le tout et quand tu sors le tout comme ça aïe 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 là ça chauffe la même chose pour Casey quand elle est venue Casey bon tu regardes là elle est venue après 17 ans de vie avec Didi ah Carly elle a fait 7 ans avec Kevin c'est drôle imaginez Casey elle a fait 17 ans avec Didi tout ce qu'elle a vécu ah guys le livre je pense sur Amazon le livre Kindles il est à 9,99 mais en dollars parce que vous savez je suis au Canada pour ceux qui ne reconnaissent pas l'accent mais sinon j'imagine que 9,99 dollars canadiens ça équivaut à 7 dollars donc il n'est même pas cher donc allez allez lire cette version là parce que moi là toutes les bad boss qui sortaient avec tout le monde qui parlait couvrait leur bouche là c'est des shampoings des shampoings que je les appelle donc c'était sur le cas de Kevin ah ça m'écorche juste de parler de lui au début je disais je vais faire une vidéo analyse sur lui mais il m'écorche ah je suis écorché et là on y va sur le point les autres rapaces qui vont en profiter pour venir essayer de gratter quelque chose faire leur gros leur gros chose dire mais ce que t'as fait c'est vraiment mal on a vu les vidéos tu souhaitais le mal aux enfants je ne suis pas en train de dire que je sais certaines personnes vont venir ah mais là t'es en train de dire qu'elle avait elle a eu raison elle le reconnait moi j'assais pour le fait de voir Carla Moreau qui vient comme femme reconnaître que elle a fait la bêtise elle a fait l'erreur de sa vie publiquement ça lui a été exposé en pleine face que ce soit de façon sociale financée et tout ça lui a été reproché en pleine face elle a dû vivre avec ça en pleine face elle est confrontée dans le quotidien avec ça en pleine face elle est là capable de venir et d'être consciente de ça combien d'autres nous on est capable de faire ça on a fait on a faute on a fait une bêtise on peut le faire et puis dans le plateau justement de Touche par mon post Cyril Hanouna il a quand même on le voit que Cyril Hanouna il a une bonne foi envers Carla Moreau et c'est ça qui dérange les gens de voir que vous voulez écraser quelqu'un à ce tel point mais il y a encore des gens qui croient en elle ça ça doit énerver ton ennemi ton ennemi est énervé quand il voit tous les points qu'il fait pour te faire tomber pour t'éteindre voler ta lumière t'éteindre mais il voit que tu brilles toujours tu as toujours la lumière tu as toujours des possibilités tu as toujours une façon de t'en sortir les ennemis n'aiment pas ça vous comprenez et là on a l'individu je pense que c'est la tiktokers ou l'influenceuse moderne Posca Posca elle est reconnue je ne sais pas si c'est pour son elle faisait la promotion pour son memes en Yfen son contenu pour adultes de quand les prouesses qu'elle est capable de faire en ouvrant ses jambes en écartant les jambes elle le vient sur le plateau elle déjà elle faisait son histoire elle expliquait qu'elle a eu une vie difficile que c'est pour ça qu'elle s'est tournée avant de son corps qu'elle s'est tournée à avoir des relations avec des personnes pour monétiser donc elle elle a eu la possibilité de raconter son histoire en disant que c'est pas peut-être une chose qu'elle aurait de se tourner vers ça ça aurait été son choix premier en étant petite fille mais elle vient ouvrir sa gagonne ça c'est un autre mot créole gagonne sa grosse bouche sa trappe pour dire pour commencer à dire ah mais que t'as fait là tu sais t'es vraiment mal toi tu devrais avoir mais après Carla était obligée bien normal de la regarder de dire attends oui je reconnais ce que j'ai fait c'est mal j'ai jamais je viens pas me victimiser je viens pas dire que je suis innocente et même pendant tout le temps le monde m'accusait je n'ai jamais dit que j'étais innocente oui je sais que je me suis retournée vers quelque chose en regardant les forces invisibles parce que j'ai été bête j'ai été aveuglement bête de vouloir changer un homme faire un homme m'aimer et quel homme quel homme j'ai voulu le faire mimer j'ai voulu essayer de croire à la magie j'ai voulu croire à plein de choses et puis je me suis fait prendre on m'a pris dedans parce que des fois le souhait qu'on a c'est pas le souhait qu'elle est fait pour nous et elle a reconnu et elle essaie de revenir dans la plaie ah Carla elle a remis tout doucement à sa place mais chacun on a fait nos bêtises même toi ton histoire t'en es pas fière de certains parcours certaines choses que t'as faites même si c'est fait déjà ça fait partie de ton histoire et c'est ça qui permet d'être ton histoire ton témoignage mais toi tu veux la compassion face à ton histoire mais tu viens cracher sur mon histoire à moi de dire que moi je mérite pas de compassion mais toi t'en mérite Posca déchets et puis je le dis en pleine condition avec l'action qu'elle a faite pas une fois sa personne mais en étant l'action comment elle venait venir en grand sur le plateau comme chroniqueuse pour venir comme détraqueur mais je suis comme non girl don't do that et on a vu que elle a grandi elle a pris son temps car là ce que je félicite d'elle avec tout ce qui s'est passé elle a pris son recul pour prendre ses forces pour pouvoir à ce jour venir parler donner à sa vérité et elle ferme et elle ferme dans sa vérité oui certaines personnes oui c'est sûr elle va faire de l'argent dedans elle vend son livre elle a des éditeurs tout ça of course qu'elle va faire de l'argent dedans mais elle donne sa vérité parce que pendant longtemps on l'a pas entendu pendant longtemps on la vit dans le silence et la seule fois dans son tour qu'on voyait elle faisait juste présenter ses petits placements de produits et essayer de faire un petit peu d'argent pour faire vivre sa fille parce qu'on peut comprendre dans le livre il y a un passage je peux comprendre que Kevin gros en plus c'est pour ça qu'on se dit des fois on perd notre temps avec des individus qui ne nous apportent rien qui ne sont rien pour nous à aucun niveau Kevin ni au niveau financier il n'était rien pour elle c'est à dire que c'est elle qui finançait Kevin avec son argent même pour leur fille comme c'est à dire quand les gardes qui vont voir l'enfant c'est elle qui doit se contraindre parce qu'elle veut quand même laisser à son enfant la possibilité de voir quand même son père qui est un déchet humain lui c'est un déchet humain Posca c'est son accent qui était une mauvaise une accent un peu je n'ai pas trop aimé mais lui Kevin lui là je ne me retire pas mon mot lui c'est un déchet humain je le regarde dans toutes les ongles je vois un déchet je vois un fatra et ça ne va même pas changer il n'y a rien qui va me faire changer sur Kevin il est dégoûtant je ne pourrais même jamais prendre sympathie pour lui peu importe qu'est-ce qu'il arriverait à Kevin je ne pourrais jamais prendre sympathie pour lui et puis oui Carla ce qu'elle a fait c'était mal est-ce qu'elle n'aurait pas de la compassion quand on le voit on le voit l'évolution parce que moi je suis pour voir l'évolution et on le voit elle peut se défendre elle peut monter quand je l'ai vue parler on n'a pas vu la petite Carla qui est elle a grandi cet événement là elle l'a fait grandir de 10 ans elle l'a fait grandir de 10 ans capable d'articuler de parler de se défendre et de donner ses points et dans le livre il y a les faits c'est pour ça que je vais aller lire le livre et puis je vais prendre les faits chaque fait qu'elle donne elle parle de comment il traite tout ça c'est du fait quand il est avec sa fille sous le service de garde qui parle de la garde partagée la plupart il passe quelques temps avec sa fille mais il laisse sa fille chez ses grands-parents il doesn't care il fait juste semblant même tout ça lui là c'est c'est pour ça faites attention à qui vous faites des enfants faites attention à qui vous mettez même si des fois vous allez dire oh mais peut-être il va changer peut-être à la fin il va m'aimer non vous voyez la personne avec tendance à la Kevin déchet humain c'est un déchet humain essayez pas de dire je vais le faire changer je vais être plus belle pour lui non vous allez juste finir par perdre votre temps faire des bêtises comme ça a été le cas de Carla elle a fait des bêtises perdre votre temps perdre votre énergie perdre votre perdre votre innocence d'âme perdre beaucoup pour un déchet humain qui ne vaut pas la peine et puis le pire qui vous arrive vous faites un enfant avec lui je dis pas que l'enfant c'est pire l'enfant ça reste son cadeau sa bénédiction mais elle se retrouve l'enfant ça reste quand même une partie que c'est de lui ce déchet humain il va toujours rester un petit peu entaché dans sa vie lui veut faire un procès contre elle lui comprend pas que il va dépenser de l'argent pour le procès il va faire la plainte pour elle l'argent qu'il dépense mais de toute façon ça va faire peut-être une bonne chose qu'il dépense finalement je réfléchis ça va faire une bonne chose parce que de toute façon il dépensait pas trop l'argent pour sa fille donc ça va un petit peu équivaloir que l'argent va sortir de ses poches au lieu d'aller dans les soirées et puis dans ses substances qu'il consomme régulièrement mais bref je pense pas dans le livre elle a trop parlé de ça elle a juste dit qu'il était en soirée et puis presque il avait 3-4 filles à toutes les semaines en détail comme ça je peux comprendre donc au delà de ça elle a pas exposé que dans les soirées ça c'est les blogueurs qui ont exposé dans les soirées qu'il était très dépendant aux substances et elle elle a quand même épargné à ce niveau pensant que c'est parce qu'elle a un côté humain dire yo j'ai été bête pour lui mais j'ai quand même un enfant avec lui sa fille risque de voir ça va finir par voir ça elle va voir l'effet qu'est-ce que j'ai vécu mais je veux pas non plus trop enterrer son père je veux quand même l'utiliser une image à son père mais lui est tellement trop bête lui s'attendait à quoi il s'attendait à ce qu'elle dise ah mais c'est l'homme de ma vie je l'aime trop non il est elle était bête Kevin était avec toi parce qu'elle était bête elle était influencée de façon mauvaise c'est à dire que quand vous êtes des fois dans des situations dans votre vie vous voyez que vous restez dedans regardez votre entourage qui est autour de vous et souvent vous allez vous rendre compte que quand vous restez dans le néant dans le mauvais dans cette situation c'est parce que votre entourage qui vous garde dans le mauvais ils vont vous dire vous voulez vous en sortir non reste là reste là reste là il va il t'aime il t'aime reste là alors que clairement le gars t'aime pas mais bref est-ce qu'il aime quelqu'un lui bref c'était ça que je vais dire sur le tout revenir sur le tout guys parce que j'avais ça j'avais ça à parler je vous laisse sur ce faites attention avec vous faites attention à vous protégez votre coeur c'est la porte de votre âme protégez-le guys et on se voit en prochaine vidéo et on se voit et on se voit en prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021